... Le Tigré, région située au nord de l'Éthiopie, est connue pour ses églises chrétiennes creusées dans la roche. Perchée dans les hauteurs des paysages éthiopiens, elle serait apparue au cours du Haut Moyen-Âge. Mais comment ces églises ont-elles été creusées et par qui ? Anaïs Lamesa, archéologue, est partie dans la région centrale et orientale du Tigré à la rencontre des communautés chrétiennes qui, aujourd'hui encore, creusent avec ferveur leurs futurs lieux de culte. Elle a observé et étudié leurs techniques de creusement et a questionné la roche pour essayer de comprendre les pratiques rupestres anciennes. Ils sont tailleurs de pierres, amateurs ou professionnels. Anonymes, ils creusent inlassablement pour subvenir à leurs besoins et contribuer avec fierté à leur patrimoine. C'est avec l'aide précieuse de son collègue Alaï Atsba qu'Anaïs Lamesa les a rencontrés. Et c'est à travers leur récit qu'elle a débuté ses recherches. Guidaï et Douce, tailleur de pierres professionnels, nous expliquent que ces lieux de culte sont commandités soit par des communautés villageoises, soit par des privés. Ancien carié, il maîtrise à sa manière la nature de la roche, ce qui lui permet d'éviter toute fissure, infiltration ou inclusion. Guidaï et Yush, lui aussi d'ailleurs de pierres professionnelles, nous mènent jusqu'à l'ancienne église Mihile Aboune Samuel Hatzet. Au pied de celle-ci, il creuse le futur lieu de culte avec son équipe d'ouvriers qu'il a lui-même formé. Le creusement débute par la partie haute et sera en partie dicté par le comportement de la roche au coup d'outil. La première ouverture correspond à la future porte. Les ouvriers entament ensuite un couloir, puis s'étalent progressivement en dégageant le plafond et les piliers dans la masse. Ils creusent ensuite vers le bas, tout en façonnant les éléments architecturaux tels que les arches, les piliers et les parois, jusqu'à atteindre le niveau du sol. Les déblets sont dégagés au fur et à mesure pour libérer l'espace. À l'apprenti de Guidaï et Yush est attribuée la broche forgée en pointe. Des coups de massette sur cette broche créent des sillons étroits et très rapprochés. Si le geste rythmé est maîtrisé, les sillons paraissent plus longs. Pour gagner en efficacité, les ouvriers réalisent des tranches, c'est-à-dire des saignées verticales. Ils créent ensuite des encoignures. Ce sont des trous placés à bonne distance de la tranche afin d'y placer un coin de fer. Un autre ouvrier intervient alors avec une masse pour planter le coin et faire tomber le bloc de roche situé entre le coin et la tranche. Décaissée et nettoyée, l'église troglodyte apparaît dans toute sa splendeur. Son style s'appuie sur des modèles préexistants et deviendra à son tour une source d'inspiration pour la réalisation des arcs et des piliers. Ces techniques de creusement ont-elles évolué dans le temps ? C'est la tracéologie, c'est-à-dire la lecture des traces d'outils dans la roche, qui va nous permettre de comparer les pratiques de creusement contemporaines avec celles employées dans les églises anciennes. Allons à Aregawi, que la transmission orale situe à la fin du XVe siècle. Et à Gazenne, datée actuellement du début de la période médiévale, entre le VIIe et le IXe siècle. Le premier constat est frappant. Les traces d'outils observées précédemment sur les parois contemporaines ont changé de morphologie. Elles sont centimétriques et réalisées d'une seule traite. Il y a donc changement d'outils. Mais la découverte ne s'arrête pas là. Dans chacune de ces églises, une paroi inachevée attire plus particulièrement notre attention. Toujours creusée de haut en bas par paliers successifs, elle révèle de nouvelles traces et donc de nouvelles séquences de travail. À Aregawi, le palier haut, qui est achevé, illustre une étape de finition. Les impacts sont resserrés et forment par endroit une taille dite smilée. Les sillons sont parallèles et courbes. L'outil utilisé semble être un pic à manches courtes. À Gazenne, la lecture est plus complexe. On perçoit des traces de pics à manches courtes et des traces de broches. Le rendu plus subtil témoigne d'un savoir-faire maîtrisé. Au centre de la paroi d'Aregawi, l'outil employé est le même. Mais les impacts sont plus espacés. L'ouvrier n'est plus face à la paroi, mais de biais, ce qui explique l'orientation oblique de chaque trace. Il pourrait s'agir de la première face de finition. Sur le palier bas, qui est inachevé, les impacts sont irréguliers et très espacés. Il s'agit d'une taille destructive. L'outil utilisé pourrait être un pic à manches longues. Le même outil serait utilisé à Gazenne, mais cette fois-ci encore avec plus de dextérité. Le savoir-faire est donc différent d'une église à l'autre. Dans celle d'Aregawi, l'irrégularité des frises et l'asymétrie des motifs de carrés inscrits nous suggère que son creusement a pu être réalisé par des ouvriers peu expérimentés à la taille de pierre. L'église de Gazenne, quant à elle, nous présente des carrés inscrits parfaitement géométriques. De par son ampleur et le niveau de technicité des ouvriers, nous avons affaire ici à des tailleurs de pierres professionnels, ce qui pourrait suggérer qu'il s'agit d'une commande de prestige. Aujourd'hui encore, des lieux de culte sont creusés dans la roche. On observe que la broche a su planter le pic dans les phases de creusement pour des raisons encore méconnues. Il y a donc eu une adaptation des techniques. Ces artisans de la pierre continuent de transmettre leur savoir-faire à leurs ouvriers et à leurs enfants. À l'heure où la machine remplace progressivement l'homme dans le travail de la pierre, ils contribuent ainsi à faire perdurer un patrimoine immatériel singulier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada